En 1960-70, on connaît encore mal la faune sous-marine, notamment la faune récifale. L'idée à Nancy, avec d'autres aquariums publics français, est de mieux connaître cette faune, de l'étudier, de la présenter au grand public, aux étudiants. En 80 ans à peu près, les usages du bâtiment ont évolué. Ce bâtiment qui prévoyait le musée au premier étage, le musée y est toujours. Simplement, c'est le rez-de-chaussée qui a été largement modifié, puisque deux galeries d'aquarium se sont construites dans les années 60-70-80. Il y a eu un certain engouement, il était l'un des plus beaux et les plus prestigieux de France dans les années 80-90, avec la présentation d'espèces complètement spectaculaires pour l'époque. Ici, on a 500 espèces, tout confondu, donc vertébré et invertébré, et à peu près 300 espèces de poissons différentes. Nous, ici à Nancy, on essaye toujours de faire des aquariums type écosystème, donc on ne présente pas que des poissons dans des bacs vides, on essaye de reconstituer au maximum un écosystème, et donc pour ça, il nous faut au moins des coraux, et également toute la vie associée, c'est-à-dire des crabes, des oursins, des étoiles de mer. Et les espèces qui sont présentées permettent d'illustrer directement des grands thèmes ou des grands discours de la biologie animale ou de l'environnement. L'équipe en charge des aquariums est composée de 4 personnes. Laurent coordonne cette équipe avec Daniel, Adeline et Antoine. C'est un travail quotidien, qu'ils assurent donc 365 jours par an. Les visiteurs ne s'en rendent pas compte, ne voient pas forcément nos collègues, ou peut-être un bras ou une main dans un aquarium pendant leur visite, mais ils s'activent au quotidien en coulisses. Le but du jeu, c'est que tout soit présentable à l'ouverture. Donc il faut que les vides soient propres. Donc ça, c'est la priorité avant 9h. On ouvre à 9h. Et après, l'équipe s'organise un peu comme elle le veut, entre guillemets. Donc ça, c'est la partie management de mon boulot. Après, c'est m'assurer que tous les animaux vont bien, rechercher des nouveaux animaux quand il y a besoin, s'assurer que tout le matériel fonctionne aussi correctement pour que les animaux n'en souffrent pas. On est capable d'administrer un certain nombre de traitements, que ce soit directement dans l'eau ou éventuellement directement sur le poisson par des injections. Mais si on a vraiment un gros souci, on a un vétérinaire qu'on peut appeler et qui peut se rendre disponible rapidement pour venir voir l'animal et le soigner. Il y a énormément de boulot derrière. On ne fait plus attention avec le temps parce que... Et les gens pensent qu'on ne fait que nourrir les poissons, en fin de compte. Et ça, ça revient souvent. Qu'est-ce que vous faites à l'aquarium ? Vous nourrissez. Non, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses à faire derrière. Nourrir, c'est aller, on va dire, c'est une heure et quart, une heure et demie de la journée. C'est tout, avec la préparation. Il y a ce qu'on appelle le nourrissage du matin, qui va être axé surtout sur des proies vivantes. Donc, tous les animaux n'ont pas ce nourrissage. Ça va être les plus sensibles, éventuellement les plus petits, ceux qui ont vraiment besoin de se nourrir le plus souvent. Donc, ça, c'est tous les jours, y compris le week-end. Et après, on a le gros nourrissage de l'après-midi. Donc là, c'est surtout de la nourriture congelée, qu'on décongèle bien évidemment avant. Et là, tous les animaux en ont. Et c'est nourri le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. C'est pas nourri le mercredi et c'est pas nourri le week-end pour des histoires de commodité et de laisser également l'aquarium, entre guillemets, au repos. Pour le bac qui est derrière nous, là où on a les raies, là, on y met également la nourriture inerte sous forme de petits poissons parce que les raies sont des animaux qui consomment très rapidement et qui ont un métabolisme rapide. Et si on ne les nourrit pas pratiquement tous les jours, elles maigrissent et elles ne vont pas bien. L'eau de mer, elle est fabriquée à Nancy. C'est ce qu'on appelle de l'eau de mer reconstituée. Donc on a des sacs de sel qu'on mélange avec de l'eau douce et on obtient une eau de mer de très bonne qualité. On a des cuves au sous-sol qu'on remplit de cette eau douce et on rajoute des sels. Donc on a deux cuves et on tourne sur deux cuves l'une après l'autre d'eau de mer qui vont servir à alimenter les bacs soit en goûte à goûte ou soit pour un remplissage complet. Donc on a toujours minimum 5 m3 d'eau prête si jamais on avait besoin de faire un gros changement d'eau dans un aquarium. Après au niveau des températures, on a quand même un bâtiment qui est climatisé et puis pour les bacs où il y a besoin d'eau plus fraîche, on a des groupes froids en fait qui permettent de refroidir l'eau. Là ça ne va pas être sur les bacs d'eau de mer qui sont eux au sous-sol mais plutôt sur les bacs dont il y a besoin d'eau plus froide en fait. Alors la température effectivement elle est faite tous les matins, elle est checkée tous les matins. Et après on fait ce qu'on appelle des analyses physico-chimiques. Donc on va suivre en fonction des aquariums les taux de nitrate, les taux de nitrite, la salinité ou la conductivité en eau douce pour être sûr qu'on est toujours dans des normes compatibles avec la vie de nos animaux. Et comme on est en circuit fermé et loin de la mer, on a généralement petit à petit des dérives. Donc de temps en temps il faut corriger ces dérives et pour corriger ces dérives il faut avoir des valeurs. Sinon on ne sait pas du tout où on en est. Quand un nouveau poisson arrive, la première chose qu'on fait c'est qu'on le descend en quarantaine. Donc c'est une salle spéciale dans laquelle passent tous les animaux qui rentrent dans l'établissement. Il est conditionné en eau douce ou en eau de mer en fonction de son origine et on va l'observer pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça dépend. Généralement on essaye toujours de trouver des animaux qui vont pouvoir vivre correctement dans nos bassins jusqu'à le terme de leur vie. On garde en fait notre stock de coraux en faisant des boutures. C'est à dire qu'on va prélever un morceau qu'on va mettre sur une patte qui s'appelle une patte époxy sur un tube et de là va repartir un nouveau. Donc on peut en avoir en effet beaucoup comme ça. Donc ça nous permet de garder nos espèces de coraux depuis beaucoup d'années. Et de ne pas en acheter. Et même on en fait échange avec d'autres aquariums. Plus les aquariums sont grands et moins il y a d'interventions à faire dessus en fait. Donc l'aquarium qui est derrière nous, la personne qui s'en occupe plonge dedans 3-4 fois maximum dans l'année. Sachant qu'en plus on a des raies, donc les raies le gros avantage c'est qu'elles sont toujours sur le sol. Donc elles nettoient le sable naturellement en remettant toutes les particules en suspension. Donc là dedans il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Après les petits aquariums, on va travailler dessus quasiment au moins une fois par semaine, chaque, pas loin. On essaye toujours de faire ça à des moments de fermeture pour ne pas avoir un attroupement de gens qui viennent plus regarder le plongeur que regarder les animaux. L'idée c'est quand même de respecter des espèces qui sont vivantes. Ne tapons pas sur les vitres, ne pas crier et puis éviter, si on veut prendre des photos, on peut les prendre sans flash. Ne t'en occupe pas sur les animaux. Ne t'en occupe pas sur les animaux. Ne t'en occupe pas sur les animaux. Donc ça, ça stresse énormément les poissons. Les vibrations, elles sont très sensibles aux vibrations. Donc quand on tape sur une vitre, on voit des ondes qui les dérangent. Ce sont des choses qu'il faut éviter, surtout qu'il y a des espèces assez sensibles. Je pense aux sélènes, qui ont vraiment du mal à supporter le stress. L'idée aussi est de proposer effectivement de la faune d'eau douce locale à nos visiteurs, qui ont perdu peut-être pour certains d'entre eux le contact avec les écosystèmes locaux, qui sont tout aussi intéressants que la grande barrière de corail en Australie. On garde la dimension contemplative. On est aussi là pour donner du plaisir aux gens, de voir des belles choses, de pouvoir contempler cette faune sous-marine qui est extraordinaire par ses couleurs, par ses formes, etc. Mais on est aussi là pour agrémenter cette délectation par ce message environnemental et faire toucher du doigt aux visiteurs la diversité des écosystèmes, la spécificité de certaines espèces aquatiques qui sont tout à fait importantes de connaître pour mieux préserver. On s'habitue aux animaux. Enfin, quand on s'habitue, c'est une présence. On est là tous les jours et on les nourrit. On essaie de leur faire des décors, ça ressemble un peu à la... dans leur milieu naturel, quoi. On s'habitue. Moi, j'avais un baliste et chaque fois que je mettais la main dans le bac, ils venaient, mais ils jouaient avec moi. Pourtant, c'est pas réputé pour s'amuser. Mais sans arrêt, ils venaient, ils me frôlaient, tout le temps. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à nourrir une urène. Moi, ça fait 17 ans que je la nourris et elle vient. Il y a un contact qui... oui, certainement. Mais... ... Sous-titrage MFP. ...